Bonjour, alors je ne sais pas si vous êtes malade ou si vous êtes, je ne sais pas, une maladie peut-être psychique comme une dépression, un mal-être, un burn-out ou bien une grippe, une, je ne sais pas, ça peut être un pied dans le plâtre, une chambre cassée ou tout autre. Mais si vous êtes dans une, voilà, si pour le moment vous êtes en convalescence et que vous êtes sur le chemin de la guérison, et bien si mettons vous devez rester chez vous, imaginons pendant deux semaines ou si vous avez une pneumonie par atop et que vous devez rester pendant 4-5 jours à l'hôpital et puis après pendant une ou deux semaines chez vous, et bien on va parler aujourd'hui de planifier sa guérison. Alors qu'est-ce que ça consiste ? On parle rarement de ça et en fait c'est quelque chose de super important. Le fait de planifier une guérison, c'est le fait de, voilà, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et justement prendre ce petit moment de pause où vous ne travaillez pas, où vous êtes un peu en retrait, où vous ne voyez pas trop de monde et vous êtes là vraiment pour vous reposer, et bien prendre ce moment comme une opportunité pour voir comment vous pouvez améliorer le retour une fois que vous serez guéri. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez voir si vous voulez faire du tennis, et bien vous pourrez déjà vous instruire et téléphoner à un cours de tennis, ou bien un cours de badminton, ou bien si vous aimez faire de l'escalade ou du rugby, et bien vous pouvez peut-être vous inscrire à un cours de rugby, et ça va, voilà, ça va vraiment vous booster, et vous allez vraiment être excité à l'idée de, voilà, de reprendre votre vie en main et de faire quelque chose qui va vous occuper. Ça peut être, par exemple, faire du théâtre, si vous aimez le théâtre, ça peut être faire de l'improvisation, faire des cours de chant, etc. Et vous allez voir, ça va vraiment, vraiment vous stimuler, j'en suis sûr. Maintenant, je ne sais pas, imaginons, vous êtes peut-être en problème de dette ou d'endettement, ou parce que vous n'aviez pas une assurance qui couvrait tous les frais, et bien vous allez avoir énormément de frais, donc vous pouvez peut-être essayer d'envisager, de voir s'il n'y a pas de placement à faire, vous pouvez peut-être téléphoner à votre banque, ou bien essayer de voir si vous ne connaissez pas des personnes ou quelque chose, donc vous pouvez faire un placement, ou bien acheter un bien immobilier, etc. et qui, voilà, qui, par le futur, va vous donner, évidemment, des retraits d'argent récurrentes. Évidemment, oui, acheter un bien immobilier, ce n'est pas un super bonnet de sort, parce que c'est sur le long terme, et évidemment, les fruits de cet achat ne se feront pas directement, et ce sera d'abord l'achat qui sera le problème. Bon, maintenant, les banques peuvent produire, évidemment, les banques peuvent faire des prêts, mais je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir avoir un prêt pour la totalité du bien. Peut-être, parce que c'est vrai que pour les frais médicaux, on ne peut pas avoir de prêt de la banque. Si maintenant, vous pouvez avoir un prêt qui couvre, on va dire, 90% du bien immobilier, et bien là, vous pouvez le faire, ça ne va pas vous coûter énormément, et alors, vous allez pouvoir directement, dès le mois d'après, si vous trouvez un locataire, et bien avoir des revenus récurrents, ou bien mettre ce bien-là sur Airbnb, pour avoir, mettons, vous pouvez facilement, alors louer ce bien pendant, je ne sais pas, une semaine pour 600 euros, 800 euros facilement, dépendant de la grandeur du bien. Ce Airbnb, évidemment, c'est beaucoup plus rentable, mais les prix sont beaucoup plus élevés, parce que c'est à court terme comparé à un locataire lambda. Donc, vous pouvez toujours faire des recherches, mais sinon, simplement, essayez de voir comment vous allez pouvoir avoir des rentrées d'argent si vous êtes en difficulté financière, et si les frais médicaux ont coûté assez cher, pour, voilà, donc maintenant, vous êtes, on va dire, dans la recherche de, oui, d'argent de rentrée. Et peut-être que vous êtes en congé de maladie pendant un long terme, et donc vous n'allez pas avoir de grande rentrée très rapidement, donc c'est une possibilité à faire. Enfin, peut-être que, je ne sais pas, la relation avec votre conjointe, conjointe, c'est un peu, on va dire, dégradé, peut-être lié à cette maladie, à cette reconvalescence, et peut-être que, justement, c'est l'occasion de voir comment vous pouvez arranger ça. Peut-être que vous pouvez déjà réserver un petit resto pour, voilà, dans une semaine ou dans deux semaines, quand vous serez rétabli, aller au théâtre, aller, des petites vacances en amoureux, etc., eh bien, c'est l'occasion de planifier ça. Parce que, voilà, ça va vraiment vous booster aussi, donc ça va vraiment accélérer, peut-être, votre convalescence, et aussi, ça va vous motiver, et ça va, en espérant, ça va vraiment rendre à nouveau votre union, votre couple meilleur, et, voilà, vous serez vraiment, voilà, votre moitié sera vraiment, voilà, vous allez vraiment arranger votre relation. Enfin, je pensais aussi à ça, donc, tout ça, on a parlé, donc, de relations, de finances, on a parlé de sport, de hobby, etc., et, enfin, vous pouvez aussi réfléchir, peut-être maintenant, vous pouvez, oui, voir si, peut-être que vous n'aimez pas trop votre vie, votre métier, etc., c'est aussi, peut-être, justement, le moment de planifier un changement de travail, un changement de boulot, etc., et c'est le moment, et peut-être, c'est le destin, et ce moment-là ne se représentera pas nécessairement à nouveau. Donc, vous pouvez, peut-être, éventuellement, voir, si, je ne sais pas, voir avec votre employeur, s'il n'y a pas moyen d'avoir un congé sans solde, pendant trois mois, peut-être, un congé, ou, donc, vous n'êtes pas payé, mais vous restez employé, comme ça, ça vous donne la chance de vous essayer à faire quelque chose d'autre. Et, voilà, c'est rien de perdu. Trois mois, ce n'est pas énorme. Vous pouvez aussi faire ça pendant six mois. Un an, ça dépend vraiment de l'employeur, ou parfois du pays. Parfois, dans certains pays, comme la France, la Belgique aussi, c'est obligatoire. Non, mais, vous pouvez le demander. Normalement, l'employeur doit accepter obligatoirement. Après, je pense, cinq ans d'ancienneté dans la même entreprise, quelque chose comme ça. Mais, bon, ça, ce n'est pas dans tous les pays. Ce n'est pas possible dans toutes les sociétés ou entreprises, ça ne dépend vraiment. Mais, essayez de voir ça. C'est toujours une possibilité. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite une éthiote reconvalescence. Et, voilà, j'espère que vous avez aimé cette idée de planifier sa guérison. Je trouve, en tout cas, personnellement, que c'est vraiment une bonne idée. Et, oui, j'espère que vous pensez aussi parce que ce serait que, voilà, être pas bien, ce n'est pas agréable. Mais, si on a des plans, etc., et c'est une raison de, voilà, vous savez, les raisons de vivre, les raisons de faire des choses, c'est vraiment ce qui nous booste. C'est vraiment, c'est magique. Et, si vous avez ça, eh bien, ça va vraiment vous booster à du 2000%. Et, j'en suis sûr. Je suis vraiment avec vous. Et, je suis sûr que vous allez être un meilleur vous. À très bientôt. Ciao.